Paris-Marseille en 3 heures, cette fois le TGV sud-est est sur les rails, la nouvelle ligne sera ouverte l'année prochaine. Aujourd'hui le dernier tronçon a été posé, le ministre des transports n'aurait raté cela pour rien au monde. Jean-Claude Guesso est un ancien cheminot. Reportage France 3 Marseille, commentaire Rosène Carlin. Dernier tour de boulon pour le TGV méditerranée. Un geste symbolique pour le ministre des transports Jean-Claude Guesso a seulement un an de la mise en service de la nouvelle ligne. Ce chantier de 25 milliards de francs aura mobilisé depuis 5 ans 57 000 emplois avec des constructions pharaoniques. C'est donc un bouleversement on peut dire pour la région PACA, la région Languedoc-Roussillon et les perspectives à la fois sur la Côte d'Azur, l'Italie d'un côté, Barcelone et Madrid de l'autre. Dès lors qu'il s'agit du développement du trafic ferroviaire, du transport ferroviaire, vous pensez que je suis particulièrement satisfait. Dans 367 jours, Marseille ne sera plus qu'à 3h de Paris, Montpellier à 3h15. Pourtant, ce projet n'a pas toujours fait l'unanimité. De nombreuses polémiques sur l'environnement ont fait changer le tracé du TGV à plusieurs reprises. Je crois que c'est devenu un chantier assez exemplaire sur le plan de l'écologie. Ce sera bien sûr aux populations concernées de le dire. Mais je pense que des progrès considérables ont été faits tout au long du débat qui a été mené. Et le réseau ferroviaire de France va mettre en place un observatoire de l'environnement qui va permettre, après la mise en service, de vérifier que nous tenons les engagements pris avant la mise en service, c'est-à-dire pendant la construction du chantier. Reste à construire encore 3 nouvelles gares sur le tracé et le TGV Méditerranée viendra concurrencer les compagnies aériennes. Aujourd'hui, 60% du trafic passager entre Paris et Marseille se fait en avion. La SNCF fait le pari d'inverser la tendance. La SNCF fait le pari d'inverser la tendance.